Musique L'université internationale de Grand Bassam et IHS Côte d'Ivoire ont signé un partenariat. Simone Eivet a fermement condamné les décisions de la CDAO par rapport à la crise au Niger. Et la question se pose aujourd'hui en Afrique de l'Ouest principalement. Une intervention militaire au Niger est-elle nécessaire ? Sylvain Nguessant a apporté un élément de réponse dans cette édition. Promouvoir l'excellence académique, soutenir l'éducation en formant des étudiants compétents et contribuer à la croissance économique. Tel est l'objectif de la convention signée entre l'université internationale de Grand Bassam et IHS CI. L'université internationale de Grand Bassam et IHS Côte d'Ivoire se réjouissent de cette collaboration qui contribuera à l'avancement de l'éducation et au développement professionnel des étudiants. Nous espérons qu'à travers ce partenariat, nous pourrons former nos étudiants dans les meilleures conditions en leur permettant d'être au contact avec les entreprises pendant leur formation universitaire chez nous. Madame la directrice générale a déjà accepté de prendre en stage dans ces locaux certains de nos étudiants. Nous voudrons la remercier bien sincèrement et lui dire que nous continuons à compter sur sa disponibilité dans la formation des élites de notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous sommes particulièrement heureux d'être là aujourd'hui pour la signature de la convention entre notre entreprise IHS Côte d'Ivoire et l'Institut universitaire de Grand Bassam. Cette convention va porter sur l'octroi de bourses d'études à certains étudiants et c'était une grande fierté pour nous de pouvoir nous retrouver ici parmi d'imminents professeurs tels que le président Saliu Touré et de pouvoir concrétiser ce projet qui tient à cœur à notre structure depuis maintenant plusieurs mois. Depuis le début de cette collaboration en janvier 2022, ce sont 10 étudiants qui ont été parrainés par IHS Côte d'Ivoire. J'ai pu par la grâce de Dieu bénéficier de cette bourse qui m'a ouvert vraiment de grandes portes, qui m'a donné une grande opportunité, celle d'étudier dans cette prestigieuse université. Nous sommes vraiment reconnaissants pour ce que la société IHS fait pour nous et aussi pour le niveau d'éducation que nous procure l'Université internationale de Grand Bassam. Ce parrainage consiste en la prise en charge des frais de scolarité de ces étudiants chaque année pendant tout leur parcours à l'IUGB, permettant ainsi à ces talents prometteurs d'accéder à une formation de qualité sans souci financier. Lutter contre l'analphabétisme, un intérêt commun pour les personnes présentes à l'atelier organisé par la direction de la coordination et du suivi des programmes d'alphabétisation le 9 août à Cocody. Il entend harmoniser les pratiques en matière d'alphabétisation et d'éducation dans le sous-sectère de l'éducation nationale. L'intérêt de cet atelier était de réunir tous les acteurs étatiques et non étatiques du sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle à l'effet de revisiter les tests, passer en revue les différents éléments du projet de document de cadre de référence des acteurs en alphabétisation et non formelle. Lors de cette cérémonie, les organisateurs n'ont pas manqué d'expliquer la notion d'alphabétiseur qui constitue un pion important dans le processus d'alphabétisation. La Côte d'Ivoire a fait des progrès importants, donc il y a une tendance baissière qu'on observe au niveau du taux d'alphabétisme, mais c'est toujours important que d'avoir 43% de la population qui ne sait ni lire ni écrire. Et surtout que les femmes qui constituent les deux tiers de cette frange de la population sont les plus durement touchées par la question de l'alphabétisme. Notons que malgré les efforts du gouvernement, près de 47% de la population ivoirienne ne sait ni lire ni écrire. Un taux qui reste très élevé chez les femmes. La situation actuelle au Niger a suscité certaines mesures de la part de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Lors du sommet extraordinaire tenu le 30 juillet 2023, des sanctions économiques et financières ont été imposées au Niger, accompagnées d'une éventuelle intervention militaire si le président déchu n'était pas rétabli dans ses fonctions. Dans une déclaration le mercredi 9 août 2023, la présidente du Mouvement des Générations Capables, Simone Eivé, a exprimé son désaccord face aux décisions de la CDAO concernant le Niger. Je réaffirme ici que les sanctions prises contre le peuple frais du Niger sont illégales, car aucune règle de la CDAO et de l'UMOA ne les justifie. Ces sanctions à caractère purement politique sont uniques et peuvent être qualifiées de crimes contre l'humanité. Sur le plan éthique, elles sont inhumaines. Que l'on ne situe pas, les enjeux majeurs de cette crise au Niger s'apparentent à ceux des crises du Mali, du Burkina Faso. La plupart des dirigeants des pays ouest-africains opposés au coup d'État au Niger se sont réunis le juillet 10 août à Abuja pour un sommet crucial. Dernières heures avant une possible intervention militaire au Niger. Un ultimatum avait été lancé aux poutchistes dans le cadre du non-respect de celui-ci. Ils sont sous la menace d'une opération militaire. Mais quelle est l'opportunité d'une telle intervention ? Sylvain Nguessan, politologue, a partagé son avis au micro de cette info. C'est une violation de la constitution du Niger. C'est également une violation du droit international. En aucun cas, on ne peut justifier un coup d'État. L'opération militaire à Niamey me paraît assez complexe. D'abord, dans un pays comme le Niger, dans une ville comme Niamey, comment séparer les cibles civiles des cibles militaires ? Et puis, dire qu'on va pour installer le président Bazoum, c'est une excellente chose. Mais comment parvenir à neutraliser ceux qui le prennent en otage, tout en gardant le président Bazoum vivant ? Ça paraît assez élémentaire, mais je pense qu'il va falloir trouver des éléments de réponse, parce que ça ne sert à rien d'éliminer ceux qui l'ont pris en otage en éliminant le président Bazoum lui-même. Finalement, on se retrouve dans quel type de schéma ? Le 30 juillet, peu après le coup d'État qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum, le bloc ouest-africain avait donné 7 jours à l'agent pour le rétablir dans ses fonctions. En cas d'intervention militaire de la CDAO, le Mali et le Burkina Faso, dirigés par des putschistes, ont annoncé qu'ils entreraient en guerre aux côtés du Niger. C'est la fin de cette édition du 7 minutes, merci de l'avoir suivie. L'information se poursuit sur cette info et cette info.ci.